... Jamais deux, sans trois. Morgane Namalfitano et Jérémy Morel étaient attendus pour les présentations ce matin. Mais surprise, les deux anciens lorientais n'étaient pas seuls. Ces derniers ont débarqué en salle de presse en compagnie de Nicolas Nkoulou. Attendu depuis plusieurs jours, l'ancien monégasque a signé pour 4 ans à l'OM. Une signature retardée par une cour assidue de la part de l'Olympique Lyonnais. Assidue, mais veine. J'ai essayé de peser le pour et le contre, voir ce qui serait important pour moi, surtout sportivement. J'ai bien échangé avec l'entraîneur qui est là et ça m'a permis de porter mon choix sur l'OM. Le défenseur camerounais sera en concurrence avec Souleymane Diawara en défense centrale pour jouer aux côtés de son frère Mbiya. Il portera le numéro 3, laissé libre par Tai Taiwo. Taiwo, lui, sera remplacé par Jérémy Morel. Pas plus impressionné que ça. C'est un bon et un grand joueur. S'il est parti au Milan, c'est pas non plus pour rien. Maintenant, moi, je vais à Marseille aussi pour montrer ce que je sais faire avec mes armes. On essaiera de montrer ce que j'ai pu faire, notamment à l'Orient, pour essayer de m'imposer ici. C'est le terrain qui décidera. Son compère, Morgan Amalfitano, lui, ne devrait succéder à personne. Mais il a quand même tenu à mettre les points sur l'île. Aujourd'hui, mon poste, on va dire, de prédilection, où j'aime jouer, c'est dans l'axe, où je me sens le mieux. Clairement visé le poste de Lucho González. L'Argentin était d'ailleurs aux abonnés absents ce matin. Lucho, il avait l'accord de Didier pour rentrer plus tard. Aujourd'hui, on n'a pas de proposition claire. En ce qui concerne, en tout cas, pas au montant qu'on souhaite avoir. Donc aujourd'hui, Lucho est olympien. Prochaine étape dans le recrutement à Ludiara. Priorité des priorités pour Didier Deschamps. Et une star aussi. C'est quoi une star ? La seule star, c'est le club.